Bien salut à tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on parle des secrets d'Andofus Donc je vais vous en montrer 5 secrets qui sont d'Andofus en 2020 On va commencer ça tout de suite pour voir où on en est Alors tout de suite déjà on est sur le chemin Je vais vous montrer où on va aller donc c'est sur ce point là Donc ne vous occupez pas des autres points Ils ont rien à voir avec les secrets Peut-être que lui si en fait finalement Donc bon là on va directement en moins 20, moins 34 C'est une grotte On y va tout de suite on est en chemin Dès que je suis là-bas je vous reprends Et on continue de parler de tous ces secrets Ok bon on est arrivé Alors on est en moins 20, moins 34 Je vais vous remontrer exactement où c'est C'est juste ici vous avez juste à prendre le zap champ de Kanya On arrive à cette petite grotte là qui est affichée en plus Pour une fois que les grottes sont affichées Et on y va on parle à Baramine Hop on rentre Demandez d'entrer oui Alors je vais vous prévenir tout de suite Pour passer d'une salle à une autre il faut obligatoirement faire les combats Moi étant déjà je n'étais pas très fort Déjà on va commencer par là Vu que mon personnage n'est pas optimisé Donc il faut obligatoirement faire tous les combats Et ensuite on arrive à une sorte de boss finale On va dire que c'est une sorte de donjon J'ai pas mis mes résistances Voilà c'est une sorte de donjon Vous avez je crois si je me trompe pas 3 ou 4 salles Qui sont à peu près identiques avec des nouveaux mobs A chaque fois et à la fin Vous arrivez sur un Sur un Sur une sorte de gros boss Mais le boss est quand même Quand même très très fort Puisqu'il a quand même Je crois il a 7500 de vies Et il vous tape 2 ou 3 fois De toute façon je vais arriver jusqu'au boss Je pense vous faire une petite coupure Parce que voilà Pendant ces salles là Vous avez pas des combats très très compliqués Juste des salles avec Des souris et des mineurs Hop donc on finit la première salle Non pas encore Hop hop ça Hop ça Ok on va finir ça tout de suite Au moins je passe la première salle avec vous Et ensuite je continuerai jusqu'à la dernière Pour vous montrer exactement Ce qu'il en est de ce boss Hop hop Il en est où le choléra Enfin c'est même pas en rin C'est une souris Hop alors voilà On finit cette salle là Et voilà on arrive sur une nouvelle salle Où vous avez des souris agressives Des mineurs Et des piucers Voilà Tous ces mobs sont au niveau Je vais continuer jusqu'à la dernière salle Je crois que c'est la 20 dernière salle Celle là Et on se retrouve au boss Et je vais vous montrer comme quoi Il est très très fort Bon on y est On est sur la salle du boss Donc c'est Kretek Donc c'est un mineur Il s'appelle ouais K-R-Tek C'est un mineur niveau 440 Et ça c'est vraiment la dernière salle De ce petit donjon caché On va dire Peut-être qu'il sert à une quête Mais voilà en tout cas Il est niveau 440 Oh mince Peut-être que j'aurais pu me barrer Avec une potion Mais c'est pas grave Vous allez voir Combien il tape Ce qu'il fait Et vous verrez Qu'il va me détruire Très facilement Hop déjà La bombe me passe mon tour Voilà il me tape du 700 Voilà on va Je vais passer tout de suite Parce qu'il tape du 700 par tour Je sais que je tape pas du 700 par tour Donc J'ai déjà fait une fois Je me suis déjà fait détruire Hop Allez il va me terminer Bim 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 Voilà Ça dégage Il me reste 20 PV Hop Moins 60 Voilà Ça dégage Voilà je savais de façon Que j'allais perdre Donc le premier secret est passé Vous avez vu ce qu'il en est De toute façon faites attention Juste c'est qu'il est très très fort Et qu'il vous tape très très fort Si vous êtes tout seul En tout cas vous pouvez le faire en groupe C'est beaucoup plus simple On va continuer sur le deuxième secret Bon alors Ce secret là Sur Dofus Alors je vous fais de la vidéo Je la tourne Je sais pas du tout ce qui va se passer exactement Mais On est sur une map Un peu cachée On va dire Enfin elle est pas cachée Mais Elle est pas si connue que ça Du moins je ne pense pas Qu'elle soit si connue que ça On va retirer le repère Voilà c'est ici Je sais même pas si cette maison Est affichée sur la map On va juste voir ça tout de suite Sur la map Est-ce qu'elle est affichée C'est pas ça que je voulais C'est ça Alors est-ce qu'elle est affichée sur la map On va voir ça tout de suite Non voilà Elle est même pas affichée sur la map Donc c'est vraiment une maison secrète On va rentrer dedans Je vais vous montrer tout de suite Je sais pas du tout ce qui va se passer Donc j'ai abonné Moi je suis rentré dedans déjà Donc voilà vous voyez Une petite maison Voilà avec l'horloge Moi je sais exactement ce qu'il y a en dessous Mais je sais pas exactement Comment ça va se passer Donc On va aller voir ça C'est pour ça que j'ai abonné mon Neniripsa Pour voir un peu Qu'est-ce qui se passe Et comment on fait pour Monter sur ces putains de dalles Alors Peut-être qu'il faut Alors Pour ce secret du moins Il faut Obligatoirement Comme vous pouvez le voir sur les dalles Être un homme et une femme Et pour aussi Pour ouvrir ce coffre ici également Donc Vous vous mettez sur les dalles Ça ouvre la porte Quand elle s'est ouverte Vous passez Et vous vous remettez sur les dalles Pour que le coffre puisse s'illuminer Et que vous puissiez l'ouvrir Alors Cette cabane là Qui n'est pas fiée sur la map Bien évidemment Est Exprès pour une quête Lors de la Saint-Valentin Donc lors de la Saint-Valentin J'irai refaire une vidéo Dans cette fameuse cabane Pour voir ce qu'il en est Et ce qu'il y a dans le coffre Soit c'est pour une quête Soit on pourra l'ouvrir Sans la quête Je ne sais pas exactement Mais en tout cas C'est pour une quête Pour la Saint-Valentin Et il faut être un homme Et une femme Pour ouvrir C'est pour ça que j'avais L'Enir Ipsa juste avant Parce que j'avais vu Les logos Sur ces fameuses dalles Ok Prochain secret Ca se trouve en Moins 1 Moins 39 Dans les plaines Plutôt de Kania On est exactement Sur la map Ici Dans la zone des blocs Par ici Donc l'acte de Kania Juste vous prenez le zap Ici Et vous atterrissez En moins 1 Moins 39 Juste en dessous des enclos Et vous avez Rien sur la map C'est normal Il faut exactement Appuyer sur Un endroit derrière l'arbre Qui est ici Hop Et vous atterrissez Directement dans la cabane Donc je vais vous remontrer Exactement où il faut appuyer Hop C'est ici Juste à la pointe Du rocher Qui est à gauche là Et juste avant De pouvoir passer Dans la map prochaine Dans la prochaine map Et vous pouvez rentrer Juste dans Cette grotte Vous descendez Les escaliers C'est une grotte Enfin l'échelle du moins Une grotte K-Watt Donc sur une On se croirait Chez les Sur l'île Ouabit Là on arrive Sur Monsieur Wogew Leumit Et vous avez Une quête avec lui Où il faudra aller faire Certaines choses Pour l'aider A faire Je ne sais pas quoi Je ne me rappelle plus De ce qu'il raconte Mais en tout cas Voilà Hop J'aimerais continuer Mais ok Bon voilà Il veut que vous l'aidiez Vous avez juste A rentrer par ici Ensuite vous partez Dans la map Il n'y a rien d'autre A faire ici Dans cette grotte Il n'y a pas d'autre passage secret A l'intérieur Il y a juste cette échelle Vous faites la quête Vous y allez Vous revenez Et ensuite Vous avez fini Pour ce secret Donc je vous remonte Exactement où il faut appuyer C'est juste là Dans l'arbre Juste en dessous du rocher Et juste avant De passer sur la prochaine map Et vous rentrez directement Dans la grotte On passe au prochain secret Pour ce secret là Il vous faut un prérequis C'est d'être D'avoir le chapin C'est un pain Qui se trouve à l'HDV Des consommables Un pain qui ne coûte pas très cher Il coûte 2400 Voilà Après ce secret est très connu Je vous le montre Pour ceux qui ne le connaissent pas encore Ou pour les nouveaux Alors c'est directement à Astrup Chez Kérubim Donc il est juste ici Kérubim C'est où il y a le donjon Cage de Crankrebla Donc voilà Il est juste ici En exactement 3-17 A côté de la banque Et de l'HDV ressources Vous rentrez Et vous pouvez voir Que c'est cette porte là Ici cette porte là Vous ne pouvez pas y accéder Hop Donc je descends ma monture Vous ne pouvez pas y accéder Vous Donc t'as juste à prendre Le chapin Donc Ça se bouffe Hop Ça se mange Et voilà Vous êtes un chaton Donc maintenant Vous pouvez Hop Aller en tapant Juste en dessous Non c'est pas là Hop On va changer de map Non ne me dis pas Parce que je suis malade Je ne peux pas y aller Non ça va Ok Voilà Vous changez de map Quand vous êtes devenu chapin Et vous atterrissez En une discothèque De chats Avec des chats Qui bougent un peu partout Voilà Il n'y a pas grand chose à faire C'est vraiment stylé Juste pour faire Genre des miniatures Ou des trucs comme ça Mais voilà Ou si vous voulez Vous retrouvez tous Tout votre groupe D'amis Dans un endroit spécial Voilà C'est ici Vous n'avez rien d'autre à faire Mais voilà C'est quand même une salle Assez stylée Très colorée Très bien Avec une petite boule à facette au dessus Il n'y a rien d'autre à faire Et je vous redis Il se trouve chez Kerubim En 3-17 A Astrub Donc voilà Kerubim C'est plus noté sur la map C'est sur la cache De Cancreblat Juste à côté De l'HDV des ressources Vous devenez chaton Avec le chapin Donc voilà Vous avez la transformation En chaton Qui s'active Et ici aussi Et vous pouvez rentrer Dans cette discothèque Qui est un peu cachée Et où il vous faut Obligatoirement Devenir un chaton Pour y rentrer Dans un combat Bien évidemment Vous enlevez Votre transformation Et voilà Vous aurez Fait La découverte D'une petite grotte Après tous les secrets Sont soit plus connus Soit moins connus Que d'autres Mais voilà En général Je vous montre un peu Les secrets Qui se trouvent sur la map C'est pour ça que certains Les connaîtront D'autres non Mais je préfère quand même Vous les montrer à tous En général On passe au prochain secret Pour ce dernier secret On se retrouve sur l'île de Pandala Techniquement Sur Feudala On est exactement ici Alors hop On est en 15-31 Sur Feudala Sur l'île de Pandala Voilà Donc directement On rentre dans cette petite grotte Qui est ici Alors moi Le truc c'est que Je vous ai déjà fait une vidéo Sur la chaîne Pour vous expliquer exactement Tout en détail Et pour que aussi On cherchait Tout l'énigme Tout l'énigme à répondre Donc je voulais J'ai revu ma vidéo Et je vous ai reprise Juste les réponses Alors les réponses Vous avez trois questions Alors la première réponse C'est Sac de plume Le plus lourd La deuxième réponse C'est 4 Et la troisième réponse C'est Techniquement C'est le sexe Dont est votre personnage Moi j'avais mis masculin Ça avait marché Mais d'après ce qu'on m'avait dit Plus tard C'est le sexe De votre personnage Alors c'est pas sûr Moi j'avais mis masculin Certains mecs m'avaient dit Que c'était selon le sexe De votre personnage Quand vous parlez au gardien Voilà Moi je vous dis Que j'ai mis masculin Et après A vous de voir Donc si vous réussissez C'est pas l'énigme Vous devez soit revenir Le lendemain Soit utiliser 9999 d'énergie Et ensuite Vous atterrissez Tata C'est où qu'on atterrit Exactement C'est par ici Et vous allez au phénix Qui est juste au dessus Et vous refaites le chemin à pied Pour retourner dans la caverne Et réessayer Voilà Moi j'ai déjà fait Donc dire que vous êtes sobre Et le remercier Et entrer dans la caverne Voilà Ensuite Dès que vous êtes dans la caverne Vous avez Etsy Crox Et vous lui parlez Ça ne sert à rien Parce que je n'ai pas fait la quête Pour le Dococo Je crois Ouais ça le Dococo C'est le dofus De l'île de Pandala C'est exactement Pour une quête Encore cette grotte ici Elle n'est pas cachée Juste elle est ici Pour le Pour la quête Et il vous faut Les réponses Pour pouvoir rentrer Dans cette Dans cette grotte Vous n'avez rien d'autre à faire Que parler à ce mec là Pour faire La quête Du Dococo Et ensuite Vous avez juste à ressortir Une petite grotte Très sympathique Qui se trouve sur Feudala En 15-31 Sur l'île de Feudala Juste en dessous Un peu plus bas Que le donjon Juste ici Sur l'île de Pandala Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'ai essayé de prendre Les secrets Qui me paraissaient Le plus intéressant Parce qu'il y en a quand même pas mal Ensuite Il y aura toutes les grottes Et les passages secrets Qui sont dans Dofu Je vous ferai une vidéo Spécialement Consacrée à ça Pour vous parler un peu De toutes les grottes Secrètes Toutes les cavernes Un peu tout ce qui me paraît Le plus intéressant Je vais vous les prendre Parce qu'il y a quand même pas mal De passages secrets De grottes Et de choses Que l'on ne voit pas Au premier abord Mais qui sont quand même Présents sur le jeu Donc je vais vous montrer Un peu tout ça Ça sera la prochaine Donc la prochaine vidéo Et la prochaine partie De cet ensemble de vidéos Sur les secrets Et les passages secrets Du moins les grottes Les grottes cachées De Dofu J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Pour suivre Les prochaines vidéos Sur la chaîne Astuce Kama Univer Ankama Également Waouh Je bug Donc ouais Pour les prochaines astuces Kama Les prochaines vidéos Sur l'univers en général D'Ankama Sur le collision Avec l'aventure PVP Également Certaines vidéos Warzone Qui pourront sortir également Lorsqu'il y aura quelque chose A voir En tout cas j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé De la vidéo Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et ciao tout le monde